L'objet de cette réunion aujourd'hui c'était de faire se rencontrer des entreprises et des étudiants de l'UFA pour montrer aux entreprises tout le potentiel que nos étudiants avaient, disons toute la plus-value que pouvait représenter un diplôme de l'UFA. L'idée était de mettre ensemble les étudiants qui sont en fin de parcours, ceux qui sont sortis, qui peuvent témoigner qu'ils ont trouvé un bon job et puis les représentants des entreprises, leur disons, écoutez, messieurs, il y a une ressource là, elle est à votre disposition. Je crois qu'on parle beaucoup d'économie, 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 d'économie. On parle aussi beaucoup d'économies, 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 d'économies qui ne fonctionnent. Et donc c'est très important, d'économies, d'économies, qui fonctionnent. Et la Hochschule Deutsch-François est, je crois, un des très gelongens exemples, de montrer ce qui va, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut faire. On voit que les mondes, malgré le désir, je crois, de chacun de se rencontrer, le désir des entreprises, de rencontrer les étudiants et l'université, le désir de l'université de se tourner vers les entreprises, eh bien l'université franco-allemande ici est un petit peu le catalyseur qui organise, je crois, de manière assez remarquable, une réunion extrêmement porteuse dans laquelle les différentes parties prenantes sont présentes, à la fois les ministères français et allemands qui portent l'université franco-allemande, l'université franco-allemande elle-même, les universités qui constituent l'université franco-allemande, avec évidemment les étudiants qui en sont les premiers usagers, et puis également les entreprises, et donc la mise en commun de ces différentes compétences, de ces différents désirs, arrive peut-être à former ici, et grâce à l'université franco-allemande, un projet commun. Les formations UFA biculturelles franco-allemandes sont très importantes pour un groupe comme Siemens, puisque nous sommes présents évidemment en Allemagne et aussi en France, nous avons 7000 salariés en France, et beaucoup de projets, de R&D, d'ingénierie sont communes entre la France et l'Allemagne. Et donc nous avons besoin d'employés, de cadres, qui soient capables de travailler de manière interculturelle entre la France et l'Allemagne. Et donc c'est toujours intéressant d'avoir un retour des anciens, et de rencontrer plein de gens. Je trouve que c'est très intéressant de pouvoir comparer leurs différents parcours. Je pense que c'est très intéressant de pouvoir comparer leurs différents parcours. Je pense que c'est le plus important, on doit rester positif, on ne doit pas laisser les coulisses, on doit vraiment rester là-bas. Vous avez des gens de l'importance de Siemens, de BASF, de la BNP, de GDF Suez, qui participent et qui se rendent compte, qui vous laissent leur carte de visite après en vous disant « C'est super, il faut qu'on recommence, on est content ». Il y aura une suite, peut-être l'année prochaine, refaire une réunion plus pointue avec université, entreprises, associations d'anciens. Ça aussi je crois que c'est vraiment quelque chose de déterminant ici, d'impliquer ces associations qui ne demandent que ça. Et les entreprises ont là aussi un interlocuteur de premier ordre. Sous-titrage Société Radio-Canada